Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez me retrouver dans le jardin bien évidemment parce qu'il fait beau, c'est le printemps, je suis heureuse. Alors on a les élébores qui sont toujours fleuris, on a les spirigoles de flemme qui commencent à arriver, les tulipes qui montrent leur belle couleur et l'anémone pusatil qui nous ravit de sa jolie couleur. Alors aujourd'hui on va faire un semis à la volée de phacélie, on va d'abord décompacter la terre histoire de la rendre un peu plus meuble et pour mieux accueillir en fait les graines. Voilà, donc ensuite on va venir mettre le terreau, vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, donc après on va mélanger tout cela et on va venir, moi j'ai rajouté un tout petit peu de sable comme j'ai une terre assez argileuse et voici la jolie phacélie, c'est un engrais vert, c'est un bijou au jardin parce que voilà, voici les graines parce que c'est une plante qui enrichit votre terre en humus et en azote. Son principal avantage également c'est que comme elle est imposante lorsqu'elle va pousser, elle va empêcher les mauvaises herbes tout en les étouffant. Et le plus gros de tout cela c'est que son système racinaire va décompacter le sol et le rendre beaucoup plus meuble. Donc ça c'est une autre culture, un autre semis à la volée de plantes que j'ai fait, c'est un semis de fleurs orangées, on verra bien ce que ça donne. Je l'ai vraiment fait sommairement, je l'avoue, au petit bonheur la chance. Alors c'est le printemps, donc il y a des graines qui se sont semées par-ci par-là et là c'était des phlox. Donc je me suis, je suis allée les prendre et pour les repiquer ailleurs parce que j'ai fait vraiment un petit parterre de phlox que je vous montrerai en espérant que ce sera magnifique. Mais je pense que ce sera magnifique parce que je pense que l'on, ils aimeront l'emplacement. Je l'ai également fait pour les astrances, je suis allée les déloger de là où elles végétaient. Donc là c'est l'astrance rouge, la précédente c'était l'astrance blanche. Donc je les ai vraiment divisées et ce que j'ai fait c'est que je les ai vraiment mises à différents endroits de mon jardin parce que ce sont des plantes qui adorent la mi-ombre. Donc elles aiment bien être sous l'ombre d'un feuillage, d'un arbre ou d'un arbuste. Donc l'avantage de mettre les astrances ou des plantes comme ça à différents endroits du jardin tout en respectant leur emplacement, l'emplacement qu'ils aiment, c'est que comme ça je verrai à quel endroit ils se développent en fait le mieux. C'est comme ça que moi je fonctionne et puis en fonction de là où elles seront le mieux, et bien j'apporterai beaucoup plus, en fait je les déplacerai pour les mettre en fait à cet endroit. Là je remporte en fait un rosier et ici un érigéron qui s'est enraciné. Et je l'ai même planté en fait sur un mur de la terrasse. Voilà, donc c'était pas difficile à décompacter parce qu'elle avait déjà avalé tout le terreau qu'il y avait à l'intérieur et elle y avait également une clématite. Voilà, donc le printemps au jardin c'est ça. Donc là je me grouille un peu parce que j'ai pris un peu de retard parce qu'après ce sera vraiment profité de tout ce travail que je viens de faire. J'ai également décompacté une rempotée m'aspirée bilardie. Je l'ai vraiment fait aussi sommairement. Je le ferai, elle ne mourra pas, ça c'est clair. Parce qu'elle a eu quand même un peu de soin. Je la rempoterai en printemps prochain. Voilà. Donc j'ai également fait une petite beauté à mes bordures parce que lorsque la première tente va arriver, j'aime bien quand les bordures sont assez bien nettes. Voilà, c'est pas parfait mais voilà, il faut quand même qu'elles soient bien nettoyées. Oui, le principal c'est que ce soit bien nettoyé. C'est la saison des amours au jardin avec les coccinelles. Je vous dis à très vite.